Alors, pour le choix de la troisième pochette, on a eu donc tout ça. La première chose qui me saute aux yeux, c'est ce bracelet. Ce bracelet, c'est un bracelet ange gardien que j'ai fait faire par rapport à ma date de naissance pour voir les anges qui m'accompagnent. Donc, pour moi, ceux qui ont choisi cette pochette sont guidés, sont protégés. Je mérite la liberté, la liberté d'être tout ce que je peux être. Louise A. La vie des autres n'est que la vie des autres. Je mérite de vivre. Louise A. On est beaucoup là dans la notion de mériter. Le livre qui était dedans, c'est le livre des fleurs de Bac pour les enfants. Et on est tombé sur la catégorie de l'hypersensibilité. Où on a agrimonie, fleur de l'aptitude à faire face, métaphore du clown triste. La fleur, en quelques mots, cache ses soucis et son inquiétude intérieure derrière un masque jovial. L'effet de l'élixir, l'état d'harmonie, aide à accepter ses défauts et ses qualités, aide à se montrer tel que l'on est. On a la fleur de la centaurie, fleur de la volonté, métaphore le paillasson, cendrillon. En quelques mots, ne sait pas dire non, influençable, dévoué jusqu'à l'épuisement. L'effet de l'élixir aide à savoir dire non à bon escient, permet de réussir à imposer sa personnalité, développe l'estime de soi. Nous avons aussi Oli, la fleur de l'amour, fait partie des 19 dernières découvertes. La fleur, en quelques mots, jalousie, méfiance, sentiment de haine et d'envie sur tous les plans. L'effet de l'élixir aide à surmonter haine, envie, jalousie, apporte du réconfort en cas de maladie grave, permet d'augmenter sa capacité d'amour, rend plus généreux, compréhensif, tolérant. Cette fleur est recommandée à la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, même si en apparence l'enfant vit bien cette naissance. Et enfin, Walnut, le noyé, fleur des nouveaux départs, métaphore, le brise lien. C'est la fleur du changement et de la protection. Elle permet d'accepter sereinement des changements inévitables, aide l'enfant à aborder de façon positive la vie qu'il attend, facilite toute transition, bon pour l'entrée à l'école, aide à faire passer une habitude pesante, tic ou toc, permet à l'apprendre de poursuivre son propre chemin sans se laisser influencer. On a eu le lion, donc ça me parle de force, d'être fort malgré toutes les épreuves. Et ce petit Rubik's Cube, où j'ai l'impression que vous avez dû peut-être vous creuser les méninges, à vouloir tourner toutes les situations dans tous les sens pour trouver la solution. Mais pour moi, la solution est en vous. À partir du moment où vous allez vous dire que vous méritez de vivre, d'être tout ce que vous pouvez être en fait, et de ne pas prendre en compte ce que peuvent vous dire les autres.